Notre troisième rendez-vous du vendredi, un moment pour accueillir le Shabbat, pour apprendre des chants faciles en hébreu et en apprendre le vocabulaire, apprendre à les lire, à les chanter et pouvoir les partager dans ce temps particulier autour des bougies. David Meler Israël David Meler Israël David Meler Israël David La racine c'est Dalet, Vav Dalet Et ça donne le mot Dod qui veut dire chéri ou oncle ou encore David, on peut le lire des deux façons Si c'est un prénom, alors comme ici ce sera David Par contre, s'il y a un ioud à la fin, ça fera nécessairement Dodi qui veut dire mon oncle C'est la même racine que le mot David qui était un bien-aimé David David, c'est ainsi que ça s'écrit et c'est le prénom tout simplement, le prénom David Meler La racine est le même, lamed, chaf, le chaf final est associé au chaf, simplement pour aider à le mémoriser puisque la racine peut se retrouver à différents moments, en différentes positions Et dans ce cas-là, le caf s'écrira soit comme dans sa forme de milieu de mot, soit dans sa forme finale Malach Et quand on voit le mot apparaître, on peut dire Meler, qui veut dire roi Ou on peut dire Malach, qui veut dire il a régné C'est selon le contexte de la phrase Si il a régné, il aura régné sur quelque chose, il faudrait le mot Al à la suite C'est pas le cas ici, donc c'est Meler, Meler, le roi, Meler, Meler Israël Yud, Sin, Resh, Aleph, Lamed Qu'on regroupe parfois en disant Isarël, comme le fait la Torah Il vaincra Dieu Yisraël Yisraël Et donc si on ignore les voyelles, le Aleph et le Alamed, on se soupçonne quand même sérieusement que c'est un L Et le Yud, forcément, il se prononcera I selon toute vraisemblance Yisrël Vous voyez que rien qu'en le prononçant pas très bien, déjà ça marche Et que dans le contexte de l'office, on comprend immédiatement qu'en fait c'est Yisraël L'idée est de s'appuyer sur ce qu'on connaît déjà pour déchiffrer ce qu'on ne connaît pas encore Yisraël, David, Meler, Yisraël David, roi d'Yisraël Chay Vekayam Chay Vekayam Chay On va commencer avec Chay Et donc la racine c'est Chet, Yud Et soit un Yud, soit un He à la fin Ce qui fait une lettre difficile pour la racine Qui peut parfois disparaître, c'est ce qui se passe dans notre cas Chay Il n'y a pas vraiment d'autre façon de le prononcer non plus On pourrait prononcer Chay, mais ce serait étrange Il faut bien que le Chet porte quand même une voyelle C'est évident ici que c'est Chay, ça pourrait être Chay Et de temps en temps d'ailleurs, quand c'est en complément de nom On peut dire Chay Haolamim, par exemple Il vit pour toujours Parfois ça peut être Chay Mais quand c'est simplement séparé et indépendant C'est bien Chay Chay, la vie Et ici Chay dans le sens de Il est vivant Chay Chay Vekayam Vekayam La racine c'est Kouf Vav Même Et vous voyez ici que le Vav aussi se transformera en Yud Parce que c'est une lettre qui se confond parfois avec une voyelle Qui rend la racine irrégulière Vekayam Donc Kayam reprend la racine et le Vav vient dire E E existe Alors est-ce qu'on pourrait prononcer Kayam autrement que Kayam ? Si on ne connaissait pas Kayam On arrive quand même rapidement à Kayam Si on fait une erreur, elle ne s'entend presque pas En tout cas on connaît le sens et très très vite on la corrige Vekayam Vekayam Chay Vekayam Vie et existe David Melech Israël Chay Vekayam David roi d'Israël Vie et existe Et alors c'est pas Bien sûr c'est pas vrai, le roi David a vécu il y a longtemps Mais l'idée ici c'est que La descendance de David L'idée de l'indépendance L'idée de la liberté continue à exister Et à être vivante en nous David Melech Israël David roi d'Israël Chay Vekayam Vie et existe David Melech Israël Chay Chay Vekayam David Melech Israël Chay Chay Vekayam David Melech Israël Chay Chay Vekayam Kol HaKavod Bravo Voici donc Notre troisième rencontre Retour du rendez-vous du Shabbat Pour accueillir le Shabbat Avec des chants faciles Qui nous apprennent également A lire Et à comprendre Ce que nous lisons En hébreu Shabbat Shalom A toutes et à tous Sous-titrage ST' 501